Bonjour, j'ai fait une présentation avec trois parties, une très rapide sur ma société, là d'où je parle. C'est important qu'on parle avec quelqu'un de savoir d'où il parle. Et puis ensuite, tout même mon métier, c'est à dire la gestion action. Comment est ce que ça se pratique? Comment est ce qu'on peut faire? Si un jour vous avez un portefeuille ou si un jour vous faites des acquisitions? Quelques principes pour gagner. Et une troisième partie sur la macroéconomie, c'est à dire quel est notre environnement économique? Puis je vais essayer, puisque je fais partie de la génération des 55, 65, de vous transmettre le plus d'expérience possible. Et j'essaierai de laisser un temps aux questions. Alors voilà, j'ai créé mon entreprise il y a 28 ans. Je suis un créateur long, mèche longue. Donc j'ai à peu près créé un emploi par an. Donc voici l'équipe qui m'entoure. Voilà la manière dont nous nous développons. Donc on se développe régulièrement, mais forcément, plus ça grandit, plus la croissance. Forcément, le pourcentage a un impact sur les capitaux gérés. Donc je vous dis, nous gérons un peu plus d'un milliard d'euros. Et vous voyez ce qui est intéressant pour ceux qui entreprennent parmi vous, c'est que on a commencé à aller à l'étranger depuis 2008 et que ça nous aide beaucoup. Nous sommes maintenant à planter en Allemagne et en Suisse. Et puis nous travaillons également avec le Benelux. Et c'est vrai que ça élargit les marchés. Donc je n'ai pas de meilleurs conseils à vous donner que dès que c'est possible pour vous, dès que c'est cohérent de vous internationaliser. Alors en bourse, le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a le court terme et le long terme et qu'à court terme, en bourse, on est affronté à la volatilité. Et que cette volatilité est imprévisible. On ne sait absolument pas. Tout professionnel sait que l'on ne sait absolument pas de quoi demain est fait. Et je peux le démontrer de manière extrêmement simple. Si on prend la volatilité en bourse, on la connaît, on la calcule depuis 1855. Eh bien, elle n'a pas bougé. Or, si la bourse avait été un tant soit peu prévisible. Eh bien, avec toute l'intelligence qui a été investie en bourse, avec tous les gens qui travaillent, eh bien, on aurait pu. Oui, on aurait un petit peu réduit cette volatilité parce qu'on aurait pu un petit peu prévoir. Vous comprenez ce que je veux dire? Si la volatilité n'a pas bougé, ça veut dire que depuis 150 ans, on a été incapable, malgré toute l'intelligence investie, de prévoir. Quelle serait l'évolution de la bourse à court terme? Donc, c'est imprévisible. Et ça, c'est ce qu'on appelle la volatilité. Et d'ailleurs, vous la rencontrez, bien entendu, vous aussi dans chacun de vos métiers. C'est l'environnement économique qui est volatile. Mais ce que nous pensons, c'est que à long terme, les fondamentaux. Ce que vous bâtissez en tant qu'entrepreneur, les fondamentaux des sociétés se révèlent. Et donc, à long terme, on peut faire sur l'investissement à long terme un travail relativement sérieux professionnel. Et que donc, ce qu'il y a à court terme, c'est de la volatilité. Mais que le vrai risque, c'est ce qu'on a gagné ou pas de l'argent à long terme. Et si le problème, c'est que les gens pensent que s'il y a de la volatilité, c'est du risque, alors que la volatilité, ce n'est que de la volatilité. Alors, pour prendre un exemple, et donc, comme les gens pensent que la volatilité, c'est le risque, ce qu'ils cherchent, c'est à trouver un endroit où on peut investir sans volatilité. Le rêve de tout le monde, c'est avoir un investissement qui soit régulier dans le temps. Et en réalité, beaucoup d'investissements sans volatilité sont des investissements très risqués. Je vais vous en donner un exemple. Les emprunts russes, bon, les emprunts russes étaient peu volatiles. Ils se sont avérés très risqués. Les obligations françaises, les prêts à l'État français, en 1910, apparaissaient comme extrêmement solides. Ils rapportaient 3% depuis plus de 70 ans. Eh bien, ceux qui en ont acheté ont perdu 90% de ce qu'ils avaient investi après la Première Guerre mondiale. Donc, ce n'est pas parce qu'un investissement n'est pas volatil qu'il n'est pas risqué. Généralement, c'est l'inverse. Et d'ailleurs, il y avait Jean-Christophe m'a fait lire un livre de Monsieur Taleb. Je crois que ça s'appelle. Antifragile, merci. Et alors, dans Antifragile, il parle. Il parle de ce phénomène de volatilité et il dit que ce qui est antifragile, qui est capable de vivre avec de la volatilité. Et il prend l'exemple du salarié. Par exemple, un salarié, il a un salaire tous les mois qui tombe, donc il n'a pas de volatilité. Mais en revanche, s'il perd son emploi, c'est une catastrophe parce qu'il n'est pas préparé à ça. Tandis qu'un chauffeur de taxi, il a des recettes qui fluctuent tous les jours. Bon, mais il est habitué à vivre avec ça. Et au bout du compte, il est beaucoup moins fragile. Vous voyez, c'est un peu la même chose en finance. Ce qui est volatil, en réalité, c'est ce qui est peu volatil, en général, c'est ce qui est fragile. Et ce qui est volatil, en fait, ce n'est pas fragile. Et voilà un exemple de placement volatil. Vous voyez, la pente à long terme est haussière, donc en fait, ce n'est pas fragile. Ce n'est que volatil. Et là, je vous ai mis la bourse américaine depuis 1945. Donc, vous voyez, elle a une pente qui est de 10%, 7% de croissance plus 3% de dividende. Donc, 10%, c'est tout de même très élevé. D'ailleurs, la pente de la bourse depuis 1855, c'est 10% par an. C'est vraiment une rentabilité, surtout si vous la composez, extrêmement élevée. Mais elle fait fuir des gens parce qu'elle est volatile. Elle est volatile, mais en fait, elle n'est pas risquée. Et alors, on peut voir ça de manière statistique. Vous avez ici le spectre des performances annuelles de ce même indice Standard & Poor's depuis 1945. Alors, qu'est ce que vous auriez fait si vous aviez investi dans cette bourse ? Eh bien, sur un an, votre performance aurait été entre moins presque 50 et plus 70%. Vous auriez fait entre moins 50 et plus 70% potentiellement en investissant sur un an. Et vous voyez que c'est un entonnoir. C'est-à-dire que plus on avance dans le temps, plus les performances se rapprochent de la droite de régression long terme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a aucune configuration au bout de la 13e année où on perd de l'argent. Au bout de la 13e année, on fait quasiment toujours. On se rapproche énormément de 10% de performance. On ne fait pas beaucoup mieux et pas beaucoup moins. Donc, un investissement dans un univers volatil, que ce soit une entreprise qu'on achète ou une action qu'on achète en bourse, c'est la même chose. Eh bien, il faut viser le long terme. Il faut viser 13 ans. Mais au bout de 13 ans, dès lors que ces investissements sont diversifiés, on a la probabilité qu'on soit en dessous de zéro et nul. C'est un investissement très sûr. Un investissement en bourse aux quatre ans, vous êtes quasiment sûr de faire 10% par an, sauf si vous avez un mauvais gestionnaire. Et donc ensuite, c'est très simple. On peut tracer une droite de marché. Vous voyez, bon, ça, c'est la base de la finance. Vous avez ici la performance et ici le degré de volatilité. Et donc, on s'aperçoit que plus on accepte de volatilité à court terme, plus on a de performance à long terme. Voilà, c'est vraiment une droite parfaite. Donc, à partir de là, pour gérer votre vie financière, c'est très simple. La seule question que vous devez vous poser, c'est combien est ce que j'ai de temps ? Si j'ai que 2 ou 3 ans, je suis obligé de me mettre dans ce degré de volatilité. Si j'ai 12 ans, le fameux graphique d'avant, je peux me mettre dans un investissement à long terme en action. Et plus vous allez accepter de volatilité, plus vous allez accepter de risque en prenant du temps, plus vous allez gagner de l'argent. C'est la même chose dans l'entrepreneuriat. Et donc, si un jour vous êtes amené à investir en bourse, tout ce que vous pouvez faire, c'est essayer d'améliorer cette droite de marché extrêmement classique. Essayer de l'améliorer et dire vous, en tant qu'entrepreneur, votre travail, c'est ça, finalement. Parce que si vous faites que du 10% par an, ce n'est pas la peine d'investir. Il suffit de confier ça à un indice boursier. Donc, votre travail, c'est de faire plus de 10%. Nous, notre travail en tant que gestionnaire d'actifs également, c'est de mettre ce qu'on appelle de l'alpha. C'est à dire faire remonter, faire remonter cette pente. Alors, si on regarde l'alpha, comment est-ce qu'on génère de l'alpha? Eh bien, en bourse, vous voyez, une performance, ça n'est jamais qu'une succession de baisse et de hausse. Dans la vie, un succès, ça n'est jamais qu'une succession d'échecs et de réussite. Et donc, finalement, une société dans laquelle on investit, qui dégage un petit problème, qui dégage de l'alpha, finalement, c'est une société qui arrive à mieux capter les hausses qu'elle ne capte les baisses. C'est la même chose dans notre vie. On réussit si on capte mieux les périodes favorables et on résiste et on résiste mieux aux périodes défavorables. Et donc là, je vous ai mis un graphique. C'est celui de la société Accenture. Accenture. Voilà Accenture, vous voyez, c'est un des leaders mondiaux de l'informatique, vous le connaissez tous. Eh bien, quand la bourse américaine fait 100% de performance depuis 2000, Accenture a fait 190% de performance. Elle a performé beaucoup mieux. Il a capté beaucoup mieux les hausses. Et quand les marchés ont baissé, eh bien, pour 100% de baisse, Accenture n'a pris que 60% de la baisse. Vous voyez, c'est une société extraordinaire. Elle capte beaucoup mieux les hausses et elle résiste mieux aux baisses. Donc, elle dégage, elle a un degré d'asymétrie qui est de 130%. Et finalement, on peut faire mieux que la moyenne. Le secret, c'est d'avoir une asymétrie, dégager une asymétrie. Donc, elle a un alpha, une performance supérieure à celle de la bourse de 10,5% par an. Et voilà le graphique d'Accenture. Si vous investissez dans Accenture, depuis 2000, vous voyez la performance qui est réalisée par rapport à une performance boursière classique. Mais il y a d'autres types de manières de réussir. Et ça vaut pour vous comme ça vaut pour les actions. Et je vous montre l'exemple de Nestlé. Vous voyez, Nestlé, c'est un peu comme ma société, Rouvier Associé. Ce n'est pas une société qui était très rapide dans le temps. Elle ne capte que 80% des hausses. Elle ne capte qu'une partie des hausses. Mais elle ne capte que 43% des baisses. Elle est extrêmement résistante. Et donc, elle gagne du terrain, surtout dans les cycles contraires. Et grâce à ça, elle a un alpha de 4,5%. Donc, vous voyez, on peut bâtir une société qui... Ce n'est pas forcément les sociétés les plus rapides, les plus agressives qui réussissent. On peut également avoir des sociétés qui réussissent parce qu'elles vont être très résistantes dans la période de baisse. Et à ce moment-là, elles vont pouvoir faire des acquisitions, prendre des parts de marché. Donc, il y a deux manières de gagner de l'argent avec des sociétés très, très rapides ou des sociétés moins rapides. Alors, pour terminer sur cette partie technique, comment est-ce qu'on peut, donc, quand on gère un portefeuille ou quand on gère des activités, eh bien, dégager de l'alpha, c'est-à-dire faire une surperformance par rapport à la moyenne de l'économie ? Eh bien, nous, nous avons deux règles chez Rouvier Associés. La première, c'est que nous choisissons des sociétés qui ont ce qu'on appelle une vitesse intrinsèque élevée, c'est-à-dire qui ont un retour sur fonds propres élevé. Et ça, c'est le secret le plus fondamental. Il y a des entrepreneurs qui ont tendance à investir dans des secteurs où le retour sur fonds propres est faible. Et en fait, ils se mettent toujours dans des situations difficiles, même s'ils achètent à un très bon prix. Parce qu'ils croient faire une bonne affaire parce qu'ils achètent à un très bon prix une entreprise qui est capitalistiquement lourde. Eh bien, il vaut beaucoup mieux acheter à un prix raisonnable, même cher, une entreprise qui a un retour sur fonds propres très élevé, donc qui a une intensité capitalistique faible, qui est plus génératrice que consommatrice de capitaux. Parce que sur le long terme, elle va dégager un alpha tel qu'elle va largement surcompenser le prix auquel vous l'aurez acheté au départ, c'est-à-dire ce qu'on appelle en bourse le bêta. Et là, c'est symbolisé de manière graphique extrêmement simple. Vous voyez, si vous prenez à toute volatilité équivalent, là, il y a la même volatilité sur la courbe noire, c'est la courbe rouge. À toute volatilité équivalent, une société qui a un retour sur fonds propres moyen, celui du marché, 10%, et une société qui a un retour sur fonds propres élevé, eh bien, vous voyez qu'année après année, avec le temps, il y a un écart qui se creuse en faveur de la société qui a un retour sur fonds propres élevé. Et donc, plus mon retour sur fonds propres va être élevé et durable, bien entendu, eh bien, plus je vais gagner dans la durée. Donc ça, c'est la première condition pour gagner de l'argent en bourse, mais c'est la même dans vos affaires. Et puis la deuxième qu'il faut ajouter à la première, c'est non seulement le choix de la société et du secteur dans lequel on investit, mais également le moment où on investit. Et vous voyez, ici, on a mis le graphique de L'Oréal depuis que j'ai créé ma société en 88. Et donc, on trace une droite de régression. Vous voyez tout ce que c'est qu'une droite de régression. Et si vous voulez, on sait qu'en bourse, on est dans un univers aléatoire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas... La seule chose que l'on sache, c'est qu'on ne sait pas de quoi demain est fait en bourse. Et on s'est rendu compte avec la découverte de la physique quantique et puis la théorie du chaos que finalement, en réalité, on ne savait pas vraiment de quoi demain était fait pour nos affaires, pour la bourse. Alors, à partir de là, on a tout de même appris qu'on pouvait se diriger dans un monde incertain. Alors, comment est-ce qu'on se dirige dans un monde incertain ? Eh bien, on se dirige dans un monde incertain avec les probabilités. C'est la base de ce qu'on a appris depuis la Deuxième Guerre mondiale. Alors, en termes de probabilités, en bourse, c'est très simple. On peut les tracer. Vous voyez, on met des écarts-types. Ici, c'est un écart-type à la baisse. Ici, c'est un écart-type à la hausse. Et puis, on en met deux écarts-types. Et on sait qu'il y a des lois statistiques qui s'appliquent, comme dans notre vie à nous. C'est-à-dire qu'on sait que eh bien, si on est en 75% du temps en bourse, on est entre plus 1 et moins 1 écart-type. Voilà, c'est une loi fondamentale. Comme nous, vous avez des lois. C'est proche de la loi de Gauss. Vous avez les mêmes lois dans vos affaires. 80% des clients font 20% de votre chiffre d'affaires. 20% des clients prennent 80% de votre temps. 20% de vos clients vont vous apporter 80% de votre bénéfice. C'est des lois fondamentales qu'on retrouve quasiment partout. Mais en bourse, on retrouve les mêmes. C'est pas une courbe de Gauss, c'est une courbe de Lévis. C'est un tout petit peu différent. Mais on sait que 75% du temps, on est là. Et d'ailleurs, regardez l'Oréal depuis 1988. 1988 et quasiment 26 ans, 25 ans. 75% du temps, on est entre plus ou moins 1 écart-type. Bon. Alors, ça veut dire que quand on est ici, entre 1 et 2 écart-types, ou ici, entre moins 1 et moins 2 écart-types, ça n'est que 12% du temps. Et il n'y a que 2% de probabilité, 2 à 3% de probabilité d'être au-delà de 2 écart-types. Vous voyez, c'est très simple. A partir de ça, on sait exactement que si on achète sur la droite de régression, on a 50% de probabilité qu'un titre monte à court terme, 50% qu'il baisse. Et puis, si vous achetez ici, à 2 écart-types, au-dessus, vous avez plus de 90% de probabilité. Ici, il y en avait exactement 98 pour que le titre baisse. Et que 2% de probabilité pour que ça monte. C'est la même chose dans les affaires. Si vous achetez, vous pouvez prendre les prix dans vos secteurs. Et puis, tracer des évolutions de prix, de PER, de Price-Tening Ratio. Et puis, vous allez voir, si vous achetez mal, si vous achetez au-dessus de la droite de régression, vous achetez mal. Et si vous achetez à ce niveau-là, vous êtes 98% de probabilité de perdre de l'argent. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a tout de même des gens pour acheter à ce niveau-là. Là, on est en l'an 2000. Et quand on est ici, là, il n'y a plus personne pour acheter. Eh bien, la probabilité de gagner de l'argent, c'est 88%. Et ici, on est au-delà de 80%. Donc, vous voyez, c'est très simple. On peut toujours se situer où on est en degré de risque à un moment pour acheter. Donc, sélectionner la bonne société et trouver le bon moment pour acheter sont les deux manières de créer une asymétrie idéale pour gagner de l'argent, pour créer de l'alpha. Que ce soit pour nous en bourse ou pour vous dans les affaires. Donc, maintenant, je vais vous parler de l'environnement. Parce que, bon, on construit un bateau pour partir en mer. Alors, on essaie de construire le meilleur bateau possible. Mais encore, faut-il savoir quand partir en mer. S'il y a une tempête à l'horizon, bon, ben, c'est pas le moment de partir. Si vous avez décidé de vous lancer dans une affaire ou d'acquérir une affaire, regardez tout de même la météo. C'est important. Donc, quelle est la météo qui nous entoure ? Je vais décrire simplement la météo à moyen terme. Je pourrais répondre à des questions sur la météo à long terme ou à court terme. Là, je vais faire que le moyen terme et je vais simplement décrire les points forts. Je ne peux pas faire une description de tout ce qui se passe. Ce qui nous frappe, nous, chers Ouvia Associés, c'est qu'on a l'impression que nous sommes à la fin de la mondialisation, que nous sommes à la fin des pays émergents et qu'on est en train de revenir aux grands équilibres classiques de l'économie. La mondialisation, elle évolue et je vais vous le démontrer. La manière dont on voit le monde évolue. Regardez le monde tel qu'on voyait en 1913. Vous voyez, c'est une série d'empires coloniaux. L'empire russe, l'empire anglais, vous voyez, de l'Australie au Canada en passant par l'Inde, l'empire français, vous voyez, toute cette zone-là, ont dessiné le monde à travers des empires. Et donc, c'est important à comprendre parce qu'on pouvait imaginer qu'à un moment ou à un autre, ces empires s'affrontent. Comment est-ce que les gens voyaient le monde en 1960 ? Eh bien, on voyait un monde bipolaire. C'est plutôt une série d'empires coloniaux. On voyait d'un côté le monde libre et puis d'autre côté le monde communiste. Deux, le monde s'affronte, il est divisé en deux. Et vous voyez comme ça évolue vite. En 1980, 20 ans plus tard, déjà, cette vision de la mondialisation a changé puisqu'on voit un monde communiste divisé le communisme à obédience russe et le communisme à obédience chinoise. Et puis, le monde libre. Donc, quasiment un monde tripolaire. Et puis, si je regarde, vous voyez, comme ça va vite 20 ans plus tard, en l'an 2000, 20 ans, c'est rien. En l'an 2000, comment est-ce qu'on voit le monde ? Eh bien, on voit un monde à nouveau multipolaire, mais surtout divisé entre le monde émergé, vous voyez, qui est en marron foncé, et le monde émergent qui est en jaune. Et d'ailleurs, on se dit, est-ce que je vais investir dans le monde émergé ou est-ce que je vais investir dans le monde émergent ? Eh bien, cette vision du monde, elle est déjà périmée. Aujourd'hui, comment est-ce qu'il faut voir le monde ? Eh bien, nous sommes rentrés dans l'ère de la civilisation de l'intelligence. Et donc, ce qui compte, c'est les brevets qu'on dépose. Et si on regarde les brevets au niveau mondial, vous voyez, il y a trois grandes zones. J'oublie la Russie. Il y a l'Asie du Sud-Est, l'Europe et les Etats-Unis. Voilà, il y a trois pôles dans le monde. Ce qui caractérise le monde aujourd'hui, c'est ces trois pôles. C'est plus le monde divisé entre le monde émergent et le monde émergé. C'est plus des empires coloniaux. C'est plus des problématiques politiques comme celle du communisme. C'est trois zones. Et si je regarde l'évolution des mégalopoles, effectivement, on retrouve ces trois zones. Et c'est intéressant parce que ce qui est en train de se produire depuis maintenant quatre ans, c'est que c'est vraiment des zones autonomes qui sont en train de se créer. Et la première raison, c'est qu'elles sont en train de créer chacune leur propre monnaie. C'est-à-dire que si vous êtes un industriel, allemand et que vous achetez des pièces détachées que vous faites construire, par exemple, en Roumanie ou en Slovaquie, eh bien, vous allez naturellement dire à votre sous-traitant, je vais vous payer en euros. Vous ne dites plus, je vais vous payer en dollars. Le phénomène tout à fait nouveau, c'est que si vous êtes chinois aujourd'hui et que vous faites fabriquer un sous-traitant en Indonésie, vous lui proposez maintenant de le payer en renminbi. Et ça, depuis 2010. Et donc, il y a des liens monétaires qui sont en train de se créer, chacun dans une zone. Et c'est un bouleversement absolument considérable. Absolument considérable parce que ça va avoir des conséquences énormes sur l'évolution de chacune des zones. C'est-à-dire que les zones deviennent concurrentes puisqu'elles ont chacune leur monnaie, elles deviennent concurrentes. Et par exemple, sur le plan politique, il faut bien plus analyser le monde d'aujourd'hui comme un monde qui ressemble à celui de l'Europe du 18e siècle où il y a une recherche de l'équilibre des pouvoirs. Vous comprenez ? C'est un monde où chacun va essayer de faire en sorte qu'aucun ne prédomine sur les autres. On va rechercher l'équilibre des puissances. Et il y a un quatrième bloc qui est cette espèce de grand croissant, vous voyez, qui part de la Russie, qui va vers l'Afrique et qui va jusqu'en Amérique latine, qui, lui, est la quatrième zone, qui est la zone matière première dans laquelle les trois zones maîtresses, l'Amérique, l'Europe et l'Asie du Sud-Est, c'est-à-dire surtout la Chine, se concurrencent. C'est là qu'ils se font la guerre parce que c'est là que sont les ressources qui leur permettent de se développer. Et donc, puisqu'on est face à un monde où la rivalité, on est sorti du monde des empires, que nous, nous avons connu depuis l'après-guerre et qu'on est rentré dans un monde de rivalité, eh bien, ça veut dire que la guerre va être de retour. On est tout au début de ce phénomène, mais elle revient. Il va y avoir des rivalités entre les grandes puissances. Et on commence à le voir. Mais ce n'est que le début. On commence à le voir. Vous voyez bien ce qui se passait en Irak, en Syrie, ce qui s'est passé en Ukraine. Vous voyez bien que les États-Unis sont en train d'essayer de déstabiliser la zone matière première de la Chine qu'ils considèrent comme dangereuse. Et vous imaginez bien que la Chine va riposter de ce qui s'est passé sur les îles Sengkuku. On est rentré dans ce monde de rivalité. Ça, c'est la première chose. Et donc, il faut s'attendre à ce que des événements guerriers apparaissent et nous déstabilisent, nous, sur le plan économique. Donc, si on est rentré dans ce type d'instabilité et qu'on est entrepreneur, eh bien, c'est bien d'avoir une réserve de cash ou de capacité de crédit pour tenir quand ce moment arrive ou pour acheter quand ce moment arrive. L'autre phénomène qui est intéressant, c'est que vous comprenez bien que ce qui est absolument clé, c'est d'appartenir à une de ces trois zones monétaires. Si vous appartenez pas à une de ces trois zones monétaires, vous êtes mort. Si vous êtes une entreprise turque et vous faites une émission obligataire, si vous la faites en livre turc, personne ne va souscrire. Si vous la faites en peso argentin, en réel brésilien, personne ne va souscrire. Les gens vont souscrire que en renminbi, en euro ou en dollar. Parce que là, vous avez une profondeur de marché, vous avez une sécurité politique parce qu'il y a des armes, il y a des armées, des armes nucléaires, etc. Et si vous êtes une entreprise turque et que vous empruntez en dollars ou en euros et que votre monnaie tombe, vous faites faillite. Donc, n'investissez que dans une de ces trois zones phares. Vous voyez, c'est un changement énorme par rapport à la mondialisation d'il y a à peine quelques années. Et c'est sûr que le fait que la Chine ait décidé d'internationaliser le renminbi en 2010 est un facteur accélérateur de ce mouvement. Et il faut savoir que l'année dernière, 8,5% des échanges internationaux ont été réglés en renminbi. On était à zéro en 2010. Vous voyez, ça va très, très vite. Et donc, c'est sûr que demain, Hong Kong sera à l'Asie, ce que Londres est à l'Europe, ou New York à l'Amérique. Alors, ça, c'est la première chose importante qui bouge sous nos yeux, la mondialisation. La deuxième chose importante qui bouge, c'est l'émergence. Parce que le rattrapage économique dont ont bénéficié les pays émergents est en train de s'essouffler. Et vous avez ici les prévisions classiques de l'OCDE. Vous voyez, même l'OCDE, qui est assez conformiste dans ses vues économiques, il envisage que d'ici 2030, la Chine n'ait plus que 4% de croissance. Vous voyez, cette tendance à l'érosion de l'ensemble de la croissance de l'ensemble des pays émergents. Ce que nous, nous pensons chez Rouvier Associés, c'est que ça va aller beaucoup plus vite que ça. Beaucoup, beaucoup plus vite. Donc, pour ceux d'entre vous qui seraient tentés d'investir ou de vendre dans les pays émergents, il faut avoir ça en tête. Oudin. Voilà. Ça va aller très vite. Et pourquoi ? Pour une raison extrêmement simple, c'est qu'il tient aux facteurs de production. Il faudrait qu'on parle si on avait le temps des facteurs de production parce qu'il y a un bouleversement majeur sur l'évolution des facteurs de production qui n'avait pas eu lieu depuis 4000 ans, qui est en train de se produire. Mais disons que pour les pays émergents, pourquoi est-ce que les pays émergents ont émergé ? Eh bien, c'est parce qu'ils avaient un avantage au niveau d'un des facteurs de production qui était le travail. C'est tout simple. Ils pouvaient dire si vous venez fabriquer chez moi, vous avez des coûts de production qui sont beaucoup plus faibles. Monsieur Lapali aurait pu le dire. Regardez les coûts de production aux Etats-Unis, la différentielle par heure. En 2006, il y avait entre un ouvrier américain et un ouvrier chinois 17 dollars de différence de coûts par heure. Regardez, aujourd'hui, il n'y a plus que 7 dollars. Vous voyez, il y a un effondrement, et c'est normal puisque ces pays réussissant, leur salaire augmente. Il y a un effondrement du différentiel de salaire. Et donc, il y a un effondrement de l'avantage compétitif de ces pays. Et ça se traduit dans les balances courantes. Les balances courantes ne font que traduire l'avantage compétitif qu'a un pays par rapport aux autres. Regardez, les balances courantes des principaux pays émergents, Brésil, Indonésie, Inde, Afrique du Sud, Turquie, elles s'effondrent toutes. Ça s'effondre. Alors, imaginez ce qui va se passer pour ces pays qui n'appartiennent pas à des zones monétaires. Donc, il va falloir qu'ils appartiennent à des zones monétaires donc qu'ils deviennent des vassaux. Sinon, ils vont être en très grave difficulté parce qu'on ne peut pas vivre avec une balance déficitaire, courante déficitaire si on n'appartient pas à une zone monétaire forte. Et ça vaut pour la France. Je veux dire, la France, elle ne tient que tant qu'elle appartient à l'euro. Si on regarde la rentabilité des capitaux propres dans les bourses émergentes, vous voyez, à partir de 2010, l'effondrement s'est comparé à la rentabilité des capitaux propres sur les bourses émergées, c'est des sociétés émergées. Vous voyez, l'avantage compétitif disparaissant, la surrentabilité de l'investissement dans ces pays est en train de se passer. Et alors, ce qu'il faut voir, c'est que ce n'est pas un phénomène conjoncturel parce qu'il y a des gens qui se disent mais ce n'est pas grave, ces pays vont dévaluer pour retrouver la compétitivité, etc. Eh bien, ce n'est pas possible parce que le prix des robots est en train de s'effondrer. Si vous prenez, vous avez ici l'évolution du prix des robots, vous voyez, et ici, vous avez deux ans de salaire d'un ouvrier chez Foxconn. Vous savez ce que c'est ? Vous savez qui est Foxconn. Première entreprise industrielle du monde. Un million trois cent cinquante mille salariés. Donc, ce qui s'est passé, vous voyez, ça, c'était un vieux graphique. Eh bien, la grande nouvelle, c'est que cette année, la ligne rouge a dépassé, a croisé la ligne bleue. Donc, aujourd'hui, c'est moins cher d'acheter un robot que de payer deux ans de salaire d'un ouvrier chez Foxconn. C'est moins cher. Donc, on n'a plus intérêt à avoir d'ouvrier. Et comme les gens de Foxconn, comme disent les Chinois, sont très rationnels, eh bien, ils ont décidé de construire des robots. Et vous avez ici une photo d'un atelier chez Foxconn aujourd'hui. et vous avez ici une photo de ce que sera un atelier chez Foxconn demain. Foxconn vient de décider de licencier 350 000 ouvriers et de construire un million de robots. Et les robots que va construire Foxconn, qui seront pour eux, mais également pour tout le monde, seront vendus moins de 10 000 dollars pièce. Donc, ça veut dire que d'ores et déjà, on peut fabriquer moins cher dans le limousin qu'en Chine. Il suffit de le faire avec des robots. Donc, il n'y a plus d'avantages concurrentiels. Le monde émergent a perdu son avantage concurrentiel. Aujourd'hui, on peut le dire. Et il va y avoir une courbe en est, les évolutions technologiques et la robotisation du monde avec l'effondrement du prix des robots en cours va avoir une accélération énorme, absolument énorme. Et donc, ce qui va compter, c'est les pays qui auront mis en place les conditions idéales en termes logistiques, infrastructures, juridiques, pour entreprendre avec des robots. Et ça pourrait être un pays en Afrique, un pays en Europe. Il n'y a plus d'avantages concurrentiels dans le monde. Parce que les trois grands facteurs de production, E pour eau et énergie, T pour travail et K pour capital, sont en train de disparaître. Le capitalisme est en train de disparaître. pour des raisons que je ne vais pas évoquer maintenant, mais que j'évoquerai en conclusion si vous voulez. Et alors, ce qui est très embêtant pour le monde émergent, c'est que le robot évolue et que les robots que va fabriquer Foxconn soient des robots monotâches et que ce qui est en train de naître maintenant sont des robots multitâches. Avec l'évolution des capacités cognitives, de l'intelligence artificielle, sont en train de naître des robots multitâches. Et donc, ce qui est menacé aujourd'hui, en 2014, ce sont les tâches simples, répétitives. Et ce qui commence à être menacé dès 2015, 2016, ce sont les tâches complexes, répétitives. Et donc, il n'y aura plus d'espace pour échapper à cette concurrence. Et donc, tous les métiers complexes, répétitifs, comme trader en bourse, pilote de ligne, chirurgiens vont disparaître. Par exemple, nous sommes très proches d'une société qui s'appelle Dassault Systèmes, parce que nous sommes depuis longtemps un des principaux actionnaires privés de Dassault Systèmes. Et donc, nous avons la chance de voir de temps en temps le président qui vient passer une heure et demie, deux heures chez nous pour nous parler de l'évolution de Dassault Systèmes comme il fait et que la plupart de ses investisseurs. La dernière fois qu'il est venu, c'était il y a quelques mois, il nous a dit qu'il travaillait sur un robot qui a la taille de la moitié de mon ongle, qui serait encapsulé et qu'on avale et ce robot vient opérer à l'intérieur. C'est extraordinaire. On est en train de le mettre au point. sans intervention humaine. Voilà, donc la mondialisation telle que nous l'avons connue est terminée, l'émergence telle que nous l'avons connue est terminée et en fait, tout ce qu'on a connu sur le plan financier est terminé. Et voilà pourquoi je vous ai mis ici le graphique de l'évolution des taux d'intérêt aux Etats-Unis depuis la guerre d'indépendance. Alors, vous voyez, moi, je ne vous dis que ce que je vois. Je ne fais aucune prévision et vous allez pouvoir tirer les mêmes déductions que moi. Qu'est-ce qui vous frappe sur ce graphique ? Il y a deux choses qui sont frappantes. La première chose, vous le voyez bien, c'est que sur le long terme, les taux d'intérêt baissent. C'est le taux d'intérêt auquel emprunte l'Etat américain. Vous voyez qu'en 1790, il emprunte à un taux qui est plus élevé qu'aujourd'hui. Il y a une grande droite de régression baissière. C'est normal. Je ne sais pas si elle va durer, mais l'Etat est plus solide aujourd'hui qu'il n'était en 1790. Donc, on lui prête plus volontiers. Et puis, il y a plus d'épargne. Donc, il y a plus d'argent pour prêter. Donc, il y a une tendance longue baissière. Ça, c'est la première chose qu'on peut remarquer. Et d'ailleurs, sur ce point, on peut voir qu'ici, on est au plus bas historique. Et puis, il y a une deuxième chose qui est remarquable. vous la voyez tous tout de même. Vous voyez bien qu'ici, il y a une montagne alors que là, il y a des collines. Vous voyez bien que ça, c'est tout de même complètement différent de ça. C'est-à-dire que vous voyez que les crises précédentes, c'est des collines. Tout de même depuis le 18e siècle. Et que là, c'est tout de même incroyable. qu'est-ce qui s'est passé là pour que ce monde-là soit tellement différent de celui-là? Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé à partir de 1942? Et c'est qu'il y a eu deux phénomènes conjoints. Il y a eu ce qu'on appelle, ce qu'on a appelé la domination du dollar, le dollar standard. Et puis, il y a eu un autre phénomène, c'est l'invention de l'État-providence. Face à la crise des années 30, les États-Unis ont inventé le welfare state qui commence à se développer significativement après la guerre. Bien sûr, l'État-providence, on ne sait pas comment le financer. Donc, il crée de l'inflation, de l'inflation, de l'inflation, de l'inflation, qui elle-même est autorisée par une émission de dollars, comme c'est le dollar standard, la monnaie de la mine de le monde. Donc, on crée autant de dollars que l'on veut. Et puis, donc, on arrive à un niveau de taux d'intérêt jamais vu depuis le début du capitalisme, au début du capitalisme et du 8e siècle. Et puis, il se passe quelque chose ici, c'est qu'arrive au pouvoir, c'est la Providence, il y en a qui diront c'est le hasard, mais moi, je dis c'est la Providence, arrive au pouvoir simultanément Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Teng Xiaoping en Chine, 1978, Karol Wojtyla au Vatican et ils ont tous les 4 le même objectif. Donc, Margaret Thatcher en Alrigan, ils disent on ne peut pas continuer l'inflation, on va être embarqué par l'hyperinflation, tout va être détruit. Donc, ils sont décidés, déterminés à casser l'inflation. Donc, ils pratiquent une politique budgétaire et monétaire très sévère et donc, ça fait baisser les taux d'intérêt. Et à ce moment-là, Karol Wojtyla et Teng Xiaoping déboulonnent, avec Gorbatchev qui va arriver derrière, ils déboulonnent le communisme. Et comme ils déboulonnent le communisme, il y a la moitié du monde qui était communiste qui rentre dans l'économie de marché. Et alors, on a ce phénomène très particulier que je vais vous décrire qui est celui dans lequel nous vivons depuis 1980, donc depuis 35 ans, 34 ans, bientôt 35. Et donc, nous sommes habitués sur nos normes, comme quand on conduit sur une voiture, c'est toujours la même route. Et là, ça, c'est terminé. Donc, il va falloir se déshabituer de cet environnement. C'est quoi cet environnement ? C'est que les taux d'intérêt baissent à cause de Reagan et Thatcher. Ils entraînent la baisse. Vous savez ce que ça fait en finance quand les taux d'intérêt baissent ? Parce qu'en finance, les taux d'intérêt sont à la finance, ce que la gravité est à la physique. C'est une loi fondamentale. Plus les taux d'intérêt baissent, plus le prix des actifs monte. C'est très simple. Vous savez ça par cœur. Plus les taux d'intérêt baissent, plus le prix des actifs monte. Si je peux emprunter à 2%, je vais pouvoir acheter mon appartement plus cher que si j'emprunte à 20%. C'est une évidence. Donc, les taux d'intérêt baissent depuis 35 ans. Donc depuis 35 ans, tout le prix des actifs monte. Je vous en donnais un qui monte. L'immobilier. Depuis 35 ans. Parce que forcément, les taux d'intérêt baissent, 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 baissent. L'immobilier monte, 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 monte. Mais tous les actifs. C'était le prix des entreprises. Moi, quand j'ai commencé en bourse, les gens n'avaient pas d'argent. Quelqu'un qui avait de l'argent, c'était rarissime. Quelqu'un qui avait un portefeuille de 2 millions d'euros, c'était très rare. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont de l'argent partout sur la planète. Parce que les gens sont énormément enrichis avec la baisse des taux d'intérêt. Et alors, quand on s'enrichit, alors on appartient à la classe moyenne américaine. Ma maison qui valait 50 000 dollars vaut 500 000 dollars. Donc, je peux emprunter sur ma maison pour acheter, pour consommer. J'ai une valeur d'actif qui me permet de mobiliser de l'argent. Et comme, du fait de la mondialisation, les salaires ne montent pas, je vais emprunter pour acheter. Donc, j'emprunte pour faire de la croissance, que je sois acteur privé ou acteur public, d'ailleurs. L'État fait la même chose. Tout le monde s'endette pour consommer. Et la merveille, c'est qu'à ce moment-là, le monde émergent est ouvert par l'affondrement du communisme. Et donc, on peut y construire des usines et on paye les gens 1 dollar de l'heure. A l'époque, il y a un vrai différentiel de prix. Et puisqu'on les paye 1 dollar de l'heure, on peut fabriquer des produits beaucoup, beaucoup moins chers qu'en Occident. Et vous allez voir comment ça se passe. C'est très intéressant. Vous avez un indice des prix. Alors, un indice des prix, vous avez, par exemple, 10 produits. Je caricature 10 produits. Vous avez 9% des produits qui y grimpent de 6, 7% par an. Parce qu'ils ne sont pas exposés à l'international. Et vous mettez un produit qui lui fait 10 fois moins cher. Par exemple, vous fabriquez un magnétoscope en Europe, en France. À l'époque, c'était des magnétoscopes. Ça vous coûtait 1000 francs. Vous le fabriquez en Chine, ça vous coûte 100 francs. Facteur 10. Vous comprenez ? Vous mettez un facteur. Vous divisez par 10 un prix dans un indice d'inflation. Votre indice d'inflation, vous faites passer de 7 ou 8% à 1% ou 2%. Il suffit d'un produit. Il suffit de très peu de produits. Donc, l'injection de ces produits en provenance du monde émergent à des prix complètement cassés a cassé l'inflation. D'où l'incompréhension de la consommatrice ou du consommateur européen. Depuis 2000, le prix de la baguette, la baguette valait 1 franc. Vous vous en souvenez ? Elle vaut 1 euro. Donc, le prix a été multiplié par 7. Vous voulez calculer le prix de l'inflation ? Cette fois, la mise en 14 ans. Moi, je n'ai pas ma machine financière, mais je crois que c'est pas loin de 15% par an. Donc, vous avez dans la machine, en réalité, 15% d'inflation. Parce que c'est cette branche-là. Vous voyez ? En fait, on est là-dedans. Il y a toujours l'État-providence. Il y a toujours une fabrication d'argent. Donc, en fait, en sous-jacent, on a 15% d'inflation. Mais comme on apporte des produits du monde émergent, on casse le prix, on casse l'inflation et en fait, on a 1 ou 2% d'inflation. Et donc, vous vous rendez compte ? Voilà ce qui s'est passé. Donc, ça, ça a permis d'avoir de la croissance sans inflation. Comme il n'y avait pas d'inflation, ça permettait de faire baisser les taux. Plus on baissait les taux, plus le prix des actifs montait. Plus le prix des actifs montait, plus on pouvait s'endetter. Plus on pouvait s'endetter, plus on maintenait la croissance. Et maintenant, c'est terminé. C'est terminé parce que le stock de dette est au maximum dans le monde entier. Les taux d'intérêt sont au minimum. Ce matin, les taux d'intérêt de l'État français à 10 ans étaient à 1,28%. On ne peut pas aller plus bas. Ceci dit, il paraît que hier, l'État français a émis de la dette à taux d'intérêt négatif. Les gens payent pour acheter de la dette française à 6 mois. C'est ce qu'on appelle une bulle. Elle va exploser. Mais donc, vous voyez, on ne peut pas aller plus bas. Et puis, comme on l'a vu, le monde émergent, ça y est, les salaires ont monté, il a émergé. Et puis, il y a des zones monétaires distinctes. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir une guerre entre les monnaies. Il faut que chacun ait la plus solide. Donc, les Chinois, maintenant, leur objectif, c'est d'avoir une monnaie solide. Un renminbi fort dans lequel les gens puissent avoir confiance pour placer leur argent parce qu'ils considèrent que le dollar, c'est de la monnaie de papier. Ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Il y en a tellement qui a été émis. Un jour, on se rendra compte que ça ne vaut rien pour ne pas avoir de dollars. Donc, ça veut dire que comme les salaires ont monté en Chine, comme ils vont monter parce que le modèle est nécessairement si on veut avoir une monnaie forte et autonome auto-centrée au lieu d'être excentrée, ça veut dire que le prix des biens qu'on va importer de Chine, au minimum, il va arrêter de baisser. Donc, on va commencer à importer de l'inflation. Donc, à tout moment, l'inflation pourrait apparaître. Donc, ce mécanisme, il est terminé. Et donc, à partir de là, à partir de ce moment crucial, l'économie, la Providence, le monde, l'histoire, pose cette question aux gouvernants et leur dit de quel côté êtes-vous ? Est-ce que vous êtes du côté de l'État-providence ? Et dans ce cas-là, vous allez repartir pour de l'inflation puisque ça, on ne peut plus le maintenir. Vous allez repartir dans cette tendance-là. Soit vous êtes pour la destruction de l'État-providence et à ce moment-là, on va retrouver ce qui se passait avant la guerre de 14. un monde fondamentalement déflationniste avec des crises cycliques. Il faut faire le choix et donc, comme il faut faire le choix et que les gens en sont conscients, c'est la guerre civile partout dans le monde. Regardez les États-Unis. Vous avez les tenants. On tient l'État-providence, c'est Obama. Et puis ceux qui sont contre l'État-providence, c'est le petit parti. Vous voyez comme c'est violent. Regardez ce qui s'est passé hier en France. Vous voyez ? La guerre civile, elle est partout. Il y a des pays où les tenants de l'État-providence vont gagner et donc ces pays vont rentrer dans la grande inflation parce qu'il est en train de se passer au Brésil. et puis il y a des pays où les tenants de l'État-providence vont gagner et ces gens vont rentrer dans la grande économie classique du XIXe siècle. Merci. Applaudissements